Efficacité et sécurité hydrique au Maroc, tous responsables, tel est le thème de ce symposium. Au centre des discussions, la problématique de l'eau. Nizar Baraka tire la sonnette d'alarme, la problématique du stress hydrique va perdurer et s'aggravera dans le futur. Pour le ministre de l'équipement et de l'eau, tout le monde doit se mobiliser. Notre objectif est essentiellement de mettre en avant toutes les mesures qui peuvent être prises pour assurer la protection de l'eau et l'efficacité hydrique et veiller à ce que l'ensemble de la population se mobilise et s'inscrive dans le cadre de ce mouvement pour assurer la pérennité de l'eau et en même temps une meilleure efficience, à savoir une meilleure valorisation de l'eau et plus d'économies d'eau à l'avenir. La stratégie de lutte contre le stress hydrique s'articule autour de trois axes. Assurer une mobilisation des ressources hydriques, assurer un équilibre et une véritable connexion entre les différents bassins et la protection des nappes d'eau souterraine. Exactement dans la région, nous avons programmé 42 stations de dessalement de petite et moyenne taille qui vont être un peu répartis sur le territoire national. Dessalement de l'eau de mer mais aussi dessalement de puits un peu sommatres. Il y a un grand projet de transfert d'eau du bassin de Sous-Bou vers le bassin de Bourguirac qui alimente à la fois la région Rabat-Salé-Kinitra et la région Casablanca. Pour le ministre de l'Industrie, Riyad Mzor, le niveau de précipitation est le plus bas depuis plusieurs décennies. Dans ce contexte, le ministère de l'Industrie essaye de créer un écosystème capable d'accompagner la mobilisation du gouvernement. Nous travaillons sur de nouvelles zones industrielles où nous allons regrouper géographiquement ces industries pour pouvoir leur assurer un traitement d'eau et réduire la pollution sur les nappes et sur les weds. Le deuxième rôle est celui de travailler sur les entreprises elles-mêmes pour améliorer leur efficacité hydrique et les accompagner pour un usage plus responsable. Troisième niveau, c'est bien évidemment de créer un écosystème pour accompagner ces nouveaux projets de dessalement et de purification d'eau pour renforcer notre souveraineté industrielle. Et pour préserver les ressources hydriques et garantir un approvisionnement régulier en eau, il est important de sensibiliser tous les Marocains sur l'urgence de la situation afin que tous les acteurs de la société soient mobilisés. Je pense que notre pays recèle beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise, mais nous avons besoin de plus de synergie et nous avons besoin aussi de plus de sensibilisation de toutes les parties prenantes de la société. Près de 16 barrages sont actuellement en cours de construction. L'objectif est d'atteindre une capacité de 24 milliards de mètres cubes. En parallèle, plusieurs projets de dessalement d'eau de mer et de réutilisation des eaux usées verront le jour.